Je le redis, je le redis, encore une fois, celle-là ne la manquez pas, séries en séries, épisode 4 pour Eva Roch qui revisionne, revisionne, le meilleur de l'année 2020, ce matin direction Brooklyn. Et bonjour Eva. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Indice pour cette série du jour que j'ai adoré. Un foulard, ce foulard qu'estille nous sur son crâne rasé depuis que ses longs cheveux châtains sont tombés sous les coups de la tondeuse maniée par une femme de sa communauté acidique. La série Unorthodoxe nous embarque en 2020 dans cette communauté juive ultra-orthodoxe de Williamsburg à Brooklyn, le quartier new-yorkais. Ici, la télé est toujours inexistante, la musique interdite, les mariages arrangés, la vie de femme rythmée par les tâches ménagères et l'éducation des enfants, et les problèmes de couple discutés en famille, même les plus intimes. Et à 19 ans, Estine n'y échappe pas, mais ce carcan l'étouffe, l'aliène, elle qui apprend à jouer du piano en secret, décide de fuir à Berlin où vit sa mère, un voyage pour retrouver la liberté, pour jouer de la musique, pour vivre et s'émanciper. L'apprentissage de la liberté et de l'indépendance, des relations aussi sociales, débute pour Esti. Et la musique joue un rôle important. Oui, c'est le lien. Le lien entre ce monde que Esti découvre et celui auquel elle est immanquablement rattachée et qu'elle tente d'oublier. La voilà d'ailleurs avec ses nouveaux amis du conservatoire où elle espère être intégrée. Dis-moi Esti, je me demandais, pourquoi Berlin, New York, abrite certains des meilleurs conservatoires du monde ? Je voulais m'éloigner autant que possible de ma communauté. Pourquoi ? J'étais trop différente. Je compatis Esti. J'ai fait la même. Ils sont pas fans des gays au Nigeria. Surtout ceux qui jouent du violoncelle. Putain, je te le fais pas dire. C'est vrai, oui, mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Vous êtes là maintenant. J'espère de tout cœur intégrer le programme. Et si on t'écoutait ? Quoi ? Allez, nous, on joue entre nous tout le temps, je te jure. Pourquoi pas, ouais. Tout le temps, on passe nos soirées à ça. Ouais, d'ailleurs, c'est presque un peu trop. On fait ça que les samedis. D'accord. Ouais ! Alors, je ne sais pas pour vous, Pascal, mais pour moi, un orthodoxe fut une sidération. Exactement. Sidération pour ceux qui, comme moi, ne connaissent pas la communauté juive acidique et découvre un monde à part, extrêmement refermé sur lui-même et dans lequel il est difficile de se faire une place, notamment quand on dit qu'une femme. Sidération par cette impression d'étouffement qui se dégage des quatre épisodes. Oppression volontaire, destinée à mieux nous faire comprendre le désir de liberté d'Estie. Et au-delà de la sidération, de l'émotion face à la performance de la jeune actrice Shira Haas dans le rôle principal, une comédienne israélienne de 25 ans, au CV peu fourni. À ses côtés, le rabbin est joué par Elie Rosen. Il a appartenu à cette communauté avant d'en partir. Aujourd'hui, il est acteur et conseiller culture pour des séries, et notamment pour Unorthodoxe. Où peut-on voir cette mini-série Unorthodoxe ? Les quatre épisodes de cette fiction allemande sont disponibles sur Netflix. Et cette année 2020 aura d'ailleurs été marquée par plusieurs séries ayant pour thème la religion. Canal+, a ainsi diffusé la suite de The Young Pop, une deuxième saison baptisée The New Pop, avec John Malkovich dans le rôle du pape, après Jude Law, qui va d'ailleurs revenir à la vie après un long combat, je ne souviens pas grand-chose. Une excellente série créée par Paolo Sorrentino, dont la réalisation relève du grand art. Et dans un autre genre, moins réussie mais pas inintéressante, Messia, sur Netflix, a été très remarquée ces derniers mois. L'histoire d'un homme faiseur de miracles et se prétendant comme le retour eschatologique de Jésus, débarquant au Moyen-Orient et entraînant avec lui une foule d'admirateurs. Messia qui, je crois, n'aura pas de saison 2. Exactement. Si vous pensez qu'Eva Roque est un peu le Messie, allez donc écouter Série Land sur Europe1.fr et sur les plateformes. C'est pas mal, Messie, non ? Oui, c'est pas mal. Merci Eva, à demain. A demain.